Il est 10 h et voici vos nouvelles avec Malcolm Daigneault. Cinq ans après l'énigmatique disparition d'Hélène Martineau survenue à Saguenay, une nouvelle équipe de la Sûreté du Québec se charge de revoir le dossier considéré comme un meurtre non élucidé. Le corps de la femme n'a jamais été retrouvé et l'unique suspect identifié par la police dès le départ à son conjoint, Michel Larouche. La prise en charge de l'enquête par la Division des disparitions et des dossiers non résolus est loin de signifier qu'elle est relayée aux oubliettes. La SQ invite d'ailleurs la population à transmettre tout indice, même le plus anodin, à la Centrale d'information criminelle. Face à face sur le boulevard du Saguenay. Une automobiliste avec les facultés affaiblies a causé un accident cette nuit sur le boulevard Saguenay, quartier Saint-Jean-Heude à Arvida. La dame s'est retrouvée dans la voie inverse causant un face à face. L'autre automobiliste impliqué a subi des blessures aux jambes. Une résidence familiale a été la proie des flambres vers 11h15 sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Chicoutimi. Une quinzaine de pompiers se sont déplacés et le boulevard a été fermé pendant plus de deux heures pour faciliter leur travail. C'est un feu de cuisson qui sera l'origine du brasier. Les dommages sont considérables, mais personne n'a été blessé. C'est ce qui complète vos informations. Il fait 5 degrés à Jonquière.